Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va voir ensemble comment on est capable de transposer une matrice. Donc d'abord, commençons par nous écrire une matrice à l'écran. On va appeler notre matrice la matrice A. Et dans notre matrice A, on va mettre quatre éléments. Donc notre matrice A va être une matrice deux par deux. Et on va mettre quatre éléments dans notre matrice, mais on ne les définira pas mathématiquement tout de suite. Donc appelons ici notre premier élément, l'élément A11. Donc pourquoi est-ce que j'appelle cet élément-là A11? Eh bien ici, les indices 1 et 1 signifient qu'on est sur la première ligne et la première colonne. On pourrait donc ici appeler notre élément de droite en haut, l'élément A1. Donc on est sur la première ligne et on est sur la deuxième colonne. Je vais donc l'appeler l'élément A12. Laissez-moi ici noter mes colonnes et mes lignes. Donc j'ai ma colonne 1 et ma colonne 2. Et j'ai mes lignes 1 et j'ai mes lignes 2. Donc quel ici serait l'élément qu'on retrouve en bas à droite? Effectivement, ce serait l'élément A, deuxième ligne, deuxième colonne. Et ici, on retrouve naturellement l'élément deuxième ligne, première colonne. Vous avez donc ici une matrice composée de quatre éléments. Et ensemble, on va la transposer. Donc qu'est-ce que ça signifie de transposer une matrice? Et bien maintenant, on prend notre matrice initiale. La matrice transposée, donc j'ai mis un indice 3 ici, va inverser les éléments de ma matrice. Donc la matrice 1,1, on va inverser l'élément A1,1. Et maintenant, cet élément-là va s'appeler, encore une fois, l'élément A1,1. Génial. Ici, on avait l'élément A1,2. Qu'est-ce qu'il se passe si on inverse nos signes? Maintenant, ça devient l'élément A2,1. Donc l'élément de la deuxième ligne, première colonne. Donc ici, laissez-moi aller placer l'élément A2,1. En fait, on va rester en jaune pour être capable de bien identifier nos éléments. Donc ici, c'était l'élément A1,1. Maintenant, ça va devenir l'élément A1,2 ici dans ma matrice. Donc vous voyez, l'élément A1,2 qu'on retrouvait dans le coin haut à droite de ma matrice A va se retrouver dans le coin bas à gauche ici de ma matrice A transposée. On peut faire la même chose pour les autres éléments. L'élément A2,1 va devenir l'élément A1,2. Donc ici, on va aller placer l'élément A2,1. Une fois de plus, j'ai transposé les éléments de ma matrice et vous avez finalement l'élément A2,2 qui lui ne changera pas de place. Donc lorsque vous transposez votre matrice, fait intéressant, les éléments de votre diagonale vont rester, ici dans une matrice carrée du moins, vont rester sur votre diagonale. Excellent. Bon, vous avez donc maintenant vu comment transposer une matrice. Mais ici, on a pris ensemble un cas simple. On a pris un cas où notre matrice était une matrice 2 par 2. Et vous remarquez qu'elle a transposé, demeure une matrice 2 par 2. Allons-y pour un cas un petit peu plus compliqué. Imaginez-vous que ma matrice était la suivante. Imaginez-vous que j'ai une matrice B. J'ai une matrice B. Et je vais juste la mettre en plus petite. Donc ma matrice B ici est une matrice d'une ligne. Une ligne et de trois colonnes. Vous avez donc l'élément A1,1. L'élément A1,2. Et l'élément, fait que tu sais, en fait, je vais les appeler B. Ah, on va rester dans le thème de nos matrices. Tôt que de les appeler A, je vais les appeler B. Donc j'ai l'élément B1,1. L'élément B1,2. Et j'ai l'élément B1,3. Vous avez ici mes trois éléments de ma matrice d'une ligne et d'une colonne. Donc qu'est-ce qu'il se passe si je décide de transposer ma matrice? Eh bien, B1,1 va devenir B1,1 encore. Génial. B2,1 va devenir B... En fait, B1,2 va devenir B2,1. Et B1,3 va devenir B3,1. Comment est-ce que ça se transmet ça dans ma matrice? Eh bien, ma matrice devient donc maintenant une matrice de trois lignes et d'une seule colonne. Donc ma matrice devient une matrice trois par un. Trois lignes, une colonne. On a transposé ici, on a transposé les éléments, on a transposé les dimensions de ma matrice. Et donc ma matrice va maintenant être B1,1. Ici, c'était le terme B1,2. Et vous aviez le terme B... Le terme B1,3 qu'on retrouvait initialement dans la matrice du départ. Et c'est comme ça que vous faites pour transposer une matrice qui n'est pas carrée. Donc remarquez bien qu'on a inversé les dimensions ici de notre matrice. J'espère que ça l'a clarifié pour vous la transposition des matrices. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre d'être possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.